La boire en dynamique, pour moi, ça a été un long chemin qui a commencé au début des années 2000 et qui m'a permis de constater que la coopération, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué quand on n'a pas de repères, notamment si on veut arriver à coopérer d'une manière vraiment détendue. Et moi, mon lecte-motiv, ça a vraiment été de se détendre avec la coopération, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les associations ou autres, parce que j'ai remarqué qu'on donne le meilleur de soi-même quand on est vraiment à l'aise et qu'on est dans une ambiance joyeuse. On a expérimenté la création d'un éco-village, on a construit une vingtaine de maisons de cette manière-là, où les gens qui étaient sur le chantier témoignaient que l'ambiance était vraiment super cordiale et même étonnaient les gens qui étaient du métier du bâtiment, de voir qu'on pouvait construire des maisons en étant presque dans une forme de festivité. C'était très très joyeux. Lorsque le chantier s'est arrêté, j'ai entrepris de me former pour approfondir cette thématique-là. Et la sociocratie et l'holacratie m'ont apporté des clés, notamment des clés en termes de pérennité. C'est-à-dire que le système qu'on avait mis en place de manière très intuitive et empirique était au fait d'un support qui nous a permis vraiment de concrétiser une organisation sur le long terme. Parce que l'enthousiasme généré par un projet qui fait sens, c'est une chose, mais le fait de cultiver cet enthousiasme au long cours, c'en est une autre. Et j'ai vraiment trouvé quelque chose qui a correspondu à mes attentes, mais ne les satisfaisait pas en plein. Et notamment de par le fait que la sociocratie et l'holacratie apportaient des réponses qui étaient très complémentaires, mais qui ne répondaient pas ou que partiellement à cette idée de décollage en douceur. Ce que j'appelle vraiment ce changement de façon de coopérer au sein des organisations, pour moi, demande vraiment beaucoup de délicatesse et requiert des paliers de progression qui vont être même autant au moment où on va adapter les outils aux spécificités des entreprises ou des associations, peu importe, qui vraiment peuvent s'approprier une nouvelle façon de coopérer. J'ai eu besoin de créer mon propre outil à partir des expériences que j'avais acquises pour pouvoir proposer ça aux organisations, parce que ce que je voyais dans les autres façons, il me manquait toujours quelque chose. Donc depuis trois ans maintenant, j'accompagne des collectifs qui coopèrent justement de cette manière-là. Et je dois avouer que c'est avec beaucoup de joie que je le fais, parce que je m'aperçois vraiment du changement. Des personnes se révèlent, en fait, dans cette détente qui souvent ne va pas de soi, notamment dans le milieu des entreprises. D'un seul coup, on donne la parole à des gens qui jusqu'à présent pouvaient se sentir inhibés par un rapport à l'autorité un peu déviée par rapport à des peurs, en fait, qu'on a des fois d'exprimer certaines tensions qu'on peut vivre. Et là, le fait de créer un cadre de sécurité avec une forme de détente, même dans des endroits où on pourrait imaginer que ça n'existe pas beaucoup, comme l'industrie ou des choses comme ça, en fait, on s'aperçoit que d'un seul coup, on a des marges d'amélioration et de gains à la fois en bien-être et du coup en efficacité qui sont colossaux. Et ça, ça m'a vraiment conforté, non plus que ça, puisque je me suis aperçu que les entreprises, finalement, au plus elles sont grandes, au plus ça marche. Parce qu'il y a un côté périmètre, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des côtés très explicites qui existent déjà dans les organisations un peu importantes, qui font que ça vient intensifier, en fait, l'efficacité qui existe déjà dans ces entreprises. Une définition simple de la gouvernance dynamique, ce serait coopérer en étant détendu. J'utilise beaucoup des outils qui ont été inventés il y a déjà longtemps par plein de gens qui ont vraiment expérimenté déjà beaucoup de choses, donc qui sont des outils empruntés à la sociocratie, à l'olacratie notamment, mais pas que, puisqu'on utilise aussi des outils d'intelligence collective qui sont assez connus aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas d'en faire l'inventaire, parce qu'en fait, cette boîte à outils me permet ensuite d'apporter des réponses un peu sur mesure en fonction des espaces, des besoins, du temps dont on dispose. Mais là où moi j'ai envie d'insister par rapport à ce que je présente, c'est que quand je m'en vais, il faut que la gouvernance dynamique puisse perdurer. Donc moi, je ne prends des missions que lorsque je suis certain que les organisations, en tout cas ceux qui me sollicitent, ont bien compris qu'en interne, il allait y avoir des changements très très importants, et notamment l'appropriation d'un support que je crée sur mesure avec les personnes. Donc je ne fais pas que former des personnes à des processus. J'implante aussi, au sein de l'entreprise, un système numérique qui leur permet de continuer de pratiquer la gouvernance dynamique avec un outil sur mesure. Ce que j'ai compris des demandes qui me sont faites, c'est qu'à chaque fois, il y a des tensions d'évolution justement dans les organisations qui font appel à cette façon de pratiquer, qui sont un peu toujours les mêmes. Il y a un besoin de sortir de schémas comportementaux qui sont justement obsolètes aujourd'hui. On est vraiment sortis de l'entreprise hiérarchique. Tout le monde sent qu'il y a des tensions énormes sur ces problématiques d'autorité mal gérées. Effectivement, dire c'est comme ça et c'est pas autrement à un employé, alors que l'employé a de très bonnes idées, en fait ça convient pas à la pérennité de l'entreprise aujourd'hui et c'est même un danger pour l'entreprise de ne pas considérer les apports de plein d'experts en fait, qui sont même des ouvriers parfois, comme on dit les cols bleus, qui en fait ont des très très bonnes idées. Si on n'arrive pas à créer du lien et à sortir de la logique de silo et créer des liens transversaux, alors en fait l'entreprise est carrément en danger aujourd'hui parce qu'il y a tellement 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 de concurrence partout et c'est vraiment important d'arriver à créer du dialogue là où il y a de l'étanchéité. Donc ça c'est ce que j'ai entendu à la fois au sein d'entreprises, là j'ai parlé d'industrie, mais aussi des associations puisque même dans les associations on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de clarté dans certains organes qui sont pourtant essentiels et que les rôles se portent souvent un peu dans les tripes, dans le ventre, mais de manière explicite quand on demande aux personnes de dire les rôles qu'ils font, on s'aperçoit qu'il y a un bazar incroyable et que les gens prennent des rôles parce qu'il y a des besoins mais que c'est pas vraiment explicite, tout le monde ne sait pas qui fait quoi et le fait de mettre de l'ordre vraiment provoque une forme de conscience collective qui permet de s'approprier une culture commune. Et là ça devient intéressant notamment quand on a installé un cadre de sécurité qui permet à cette culture commune d'être vivante, c'est-à-dire de vraiment pouvoir aller au rythme des tensions d'évolution à la fois des gens qui font partie de l'organisation mais aussi et je dirais presque surtout des tensions qui viennent de l'extérieur parce qu'aujourd'hui on a énormément de tensions à gérer qui viennent de l'extérieur auxquelles il faut s'adapter. Et si on n'a pas une organisation en interne qui est suffisamment intègre avec elle-même et surtout avec l'ensemble des coopérateurs alors on se retrouve souvent dans des blocages parce qu'il y a du stress et ce stress n'arrive pas à être géré correctement. Donc c'est pour ça que je parle de coopérer en étant détendu. C'est que la gouvernement dynamique pour moi c'est un espace de détente, c'est un espace où on va pouvoir vraiment déposer les tensions parce qu'elles sont légitimes et qu'elles sont au service de la raison d'être de l'organisation. Concrètement quand on fait appel à moi c'est pas très compliqué, moi j'ai besoin d'abord de m'adresser à ceux qui ont l'autorité parce que c'est d'eux que va dépendre en fait toute la suite des opérations d'implantation de la gouvernement dynamique puisque si le leader ou les leaders ne sont pas ok avec les grands principes que je déploie, autant ne rien faire tout de suite. Donc moi j'ai des conditions pour intervenir dans les organisations, c'est que les leaders aient bien compris, les responsables juridiques aient bien compris de quoi il s'agit donc j'ai une présentation très approfondie de ce que je fais avec ces personnes-là, des résultats attendus, des résultats que moi je prétends obtenir à la sortie de mon rôle de formateur et derrière les conditions. Et les conditions c'est que les chefs d'entreprise ou d'association, peu importe, acceptent de faire un pas de côté. Pour moi ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'ils acceptent que publiquement je puisse dire que ces personnes-là maintenant ne sont plus l'alpha et l'oméga de leur organisation mais font partie des gens qui sont au sein du cercle avec des rôles certes bien spécifiques donc on reste pas du tout dans une organisation hiérarchique et pour autant on ne retombe pas dans les errements d'organisation horizontale où il n'y a pas de chef ou autre parce que ça, il faut être très clair là-dessus, la gouvernance dynamique est aux antipodes de la gouvernance partagée. Ce n'est pas de la gouvernance partagée, c'est une gouvernance avec un leadership qui est clair avec des responsabilités explicites et pour autant le chef reste lui-même au service de la raison d'être. Donc on n'est plus là autour d'un chef, on est là autour d'une raison d'être le chef faisant partie de ce cercle. Ça c'est la première chose que je viens vraiment identifier avec le chef ou les chefs, savoir s'ils sont prêts à sortir de ce rôle d'être l'alpha et l'oméga de leur entreprise avec le référentiel unique et que eux-mêmes se placent au service de l'organisation. Ce qui veut dire que potentiellement ils sont perfectibles, qu'ils ont des angles morts comme tout le monde et que ces angles morts peuvent être révélés par mon système. Mais à cet endroit là, c'est juste au service, donc tout va bien. Si c'est des personnes qui ont envie d'être dans une démarche de constante amélioration, alors ils vont être ok avec le principe. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il y ait des personnes qui soient au sein de l'organisation, qui vont être formées de manière beaucoup plus rapprochée que l'ensemble des collaborateurs, notamment les rôles de facilitateurs et les rôles de scribe, qui vont être vraiment les deux nouveaux rôles souvent qui vont arriver dans l'entreprise. Ils peuvent être tenus par des gens qui sont déjà au sein de l'entreprise ou des personnes qui vont être recrutées pour ça. Donc ça pour moi, c'est pareil, ça fait partie des incontournables. C'est-à-dire que si je prends une mission, je sais que les responsables sont ok pour faire le pas de côté et sont ok pour dédier des ressources au rôle de facilitation et au rôle de scribe qu'on pourra détailler, mais en tout cas qui font partie des deux piliers de la gouvernance dynamique.